Générique ... Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 3 septembre. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison du 7-8. Journal sur TV 78, tout de suite, les titres de cette édition. La fin des vacances d'été. Ce matin, plus de 300 000 jeunes Yvelinois ont repris le chemin de l'école avec des nouveautés. Une rentrée préparée depuis quelques jours par les enseignants. Une rentrée, vous le verrez également perturbée en raison de plusieurs préavis de grève déposés par les professeurs. Les 20 ans du MEDEF, l'organisation patronale a fêté cet anniversaire lors de ses universités d'été la semaine dernière à Jouy-en-Josasse. Pour en parler, Didier Becher est notre invité. Le député LREM des Yvelines a présenté sur place le projet de loi Pacte aux dirigeants d'entreprise. C'est l'une des priorités de la rentrée pour le gouvernement. Et puis de la célébration de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde à l'effroi du double meurtre de Trappes, l'actualité de l'été a été dense dans les Yvelines. Retour sur les principaux événements de juillet à août à la fin de ce journal. Et puis autre invité de ce journal, le conseiller départemental LR du canton de Trappes, Nicolas Dainville, qui nous rejoindra en deuxième partie de ce journal. Ce chiffre pour débuter, 304 500. Le nombre de jeunes Yvelinois, écoliers, collégiens et lycéens qui reviennent en classe à partir d'aujourd'hui. Certains pourront bénéficier de nouveautés. A retenir le dédoublement des classes mises en place pour les CP de Trappes, notamment l'an passé, qui est étendu à tout le réseau d'éducation prioritaire, ainsi qu'aux classes de CE1 du réseau d'éducation prioritaire renforcée. Des sections sport ouvertes aussi dans deux collèges, à Guyancourt et Montigny-le-Bretonneux. Enfin, une première dans les Yvelines, c'est le lancement d'une unité pour l'autisme dans une maternelle au Mureau. La rentrée des classes, c'est forcément un moment important pour les enfants et parents. Entre excitation, stress, inquiétude parfois, comment cette première matinée a-t-elle été vécue à l'école Jules Verne de Montigny-le-Bretonneux ? Propos recueillis par Patrick-Jacques de Dixmude. Ça s'est bien passé, on a fait des petits travails, on a écrit les devoirs pour m'as dit, je retrouve mes amis. C'était bien et au début je ne savais pas trop où est-ce qu'elle était, ma classe, mais j'ai vu mes copains, ils me faisaient coucou et du coup j'ai su où est-ce que c'était, il n'y a pas eu de mal, ma maîtresse elle est très gentille. J'ai bien aimé ma maîtresse, on a fait un peu de conjugaison et du français. On est arrivé et on a joué dans la cour et puis après on est rentré en classe. D'abord on a fait une petite, on a fait une chanson. On a mis un doigt sur la map monde et on l'a fait tourner pour savoir dans quel endroit du monde on pourrait voyager. Une rentrée préparée dès la semaine dernière par les encadrants, ils sont 26 000, tous métiers confondus dans le département, au programme réunion dans les établissements et accueillent des nouveaux professeurs de l'académie de Versailles. Mélanie Poquet a suivi ses préparatifs. Allez, on y va, j'ai le train, j'ai le train, je suis pas à l'hypocondrie, mais j'ai le train, j'ai le train. Dans la classe de Madame Barbier, la rentrée se fait en chanson. Pour ses 21 élèves, c'est double niveau, CM1, CM2, une rentrée en douceur mais une rentrée active. Le principe c'est que dès qu'on commence l'année, il faut tout de suite que les enfants comprennent quelles seront les attentes de l'enseignant qui les prend en charge. Il est important tout de suite de marquer des limites fortes, de manière, après, nous pourrons assouplir les règles. Cet établissement de Guyancourt accueille 117 élèves. Si les écoliers ont retrouvé leur classe ce matin, les professeurs sont sur le pont depuis la semaine dernière. On prévoit tout ce qui est organisation de l'école, donc tout ce qui est récréation, planning de récréation, planning de sport et essayer d'organiser au mieux les informations qu'on a des anciens enseignants pour les transmettre au nouveau. Deux professeurs ont intégré cette équipe des stagiaires qui ont réussi le concours 2018. Ils sont près de 400 pour le département des Yvelines. C'est plus important que l'année dernière. Notre département évolue dans sa démographie. Alors assez peu pour le premier degré, puisque en fait, cette année, à cette rentrée présente, on attend moins d'élèves que l'année dernière. C'est un passage, un petit peu un passage à vide, mais nous avons besoin de nouveaux professeurs et nous en accueillons plus d'une cinquantaine de plus comparativement à l'année dernière. Je ne m'y attendais pas forcément, mais quand j'ai vu mon nom sur la liste, c'était un soulagement parce que c'est quand même du travail avant d'en arriver là. Excitation et un peu de stress aussi, une bonne balance entre les deux. Les élèves et professeurs sont partis pour une nouvelle année scolaire. Sept semaines de travail avant la première pause, les vacances de la Toussaint. Et en ce jour de rentrée, certains enseignants ont fait part de leur colère. Les syndicats dénoncent des postes vacants dans le secondaire. Un manque inquiétant de remplaçants dans le premier degré. En conséquence, certains établissements ont perturbé ce matin, notamment au collège de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux. Vous le voyez sur ces images où les professeurs étaient en grève. Dans le viseur, des effectifs surchargés en sixième. L'ouverture d'une classe supplémentaire est demandée. Écoutez ces propos au micro de Patrick-Jacques de Lixmude. Nous avons des effectifs relativement élevés au collège cette année, notamment en sixième où nous sommes à 29 par classe. Et nous avons également des difficultés par rapport à la sécurité. Donc on attend une commission qui puisse nous indiquer si on peut pratiquer dans telles conditions, dans certaines salles du collège notamment. Envoyer un signal, même s'il n'y a pas l'ouverture d'une classe totale. Au moins, soutenir, permettre de dédoubler quelques cours. Ça permettrait peut-être de faire passer la pilule. Une commission de sécurité doit se rendre prochainement dans l'établissement où la rentrée des sixièmes est décalée à mercredi. La rentrée, c'est aussi dans les lycées, une compétence de la région. L'Île-de-France poursuit son plan d'urgence voté en mars 2017. 5 milliards d'euros investis sur 10 ans et des axes précis pour cette nouvelle année. À la lutte contre le décrochage scolaire ou encore l'intégration de produits locaux dans les cantines, on fait le point avec Mélanie Poquet. Nous venons de mettre en place, et c'est la grande nouveauté de la rentrée, une plateforme téléphonique pour contacter individuellement et en lien avec les rectorats, chaque décrocheur. Une plateforme lancée en mai dernier. Son objectif, contacter 100% des décrocheurs. Ils sont 20 000 en Île-de-France, qu'ils soient collégiens et lycéens. Il y a beaucoup de travail déjà pour appréhender vraiment le nombre et la situation de ces décrocheurs. Et puis lorsque nous aurons vraiment contacté chacun et fiabilisé ce fichier, et nous mettons tous les moyens pour le faire rapidement, prendre au moins un décrocheur sur deux en charge dans des dispositifs qui existent. Ça change complètement toute l'approche du décrochage, où jusqu'à présent on finançait des écoles de la deuxième chance, des structures de raccrochage, mais sans se soucier si elles étaient pleines ou si elles étaient vides, et si les jeunes y avaient accès ou pas. Et donc là on va aller chercher les jeunes. C'est ça pour nous le social efficace. Pour cette rentrée, la région Île-de-France vise aussi la restauration scolaire. D'ici 2024, elle veut atteindre 100% des cantines en circuit court, avec 50% de produits bio. L'Île-de-France ne produit pas tout, donc on aura des partenariats avec les autres régions pour notre approvisionnement, mais on veut du produit local, et puis on veut que dans ce produit local, 50% soit du produit bio. Nous voulons cela parce que nous voulons à la fois bien manger, et nous voulons aussi un bilan carbone positif de ce que nous mangeons. 100 établissements en bénéficient déjà pour cette rentrée. A Saint-Quentin-en-Yvelines sont concernés les lycées des Sept-Mars à Morpa, René Descartes et Émilie de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux. Des nouveautés de la rentrée, il y en a également dans les transports. A partir de ce lundi, le réseau de bus de Saint-Quentin-en-Yvelines est restructuré. Une vingtaine de lignes est concernée. 2100 courses supplémentaires seront proposées par an sur le territoire. Si on regarde dans le détail, il y a la ligne 8 qui relie la gare de plaisir à celle de Villepreux-les-Clais aura une course supplémentaire toutes les 15 minutes en heure de pointe. Plus de bus également pour lier le nord de l'agglomération à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les lignes 437 et 464, elles, fusionnent. Cela permet d'augmenter les courses entre la gare de Saint-Rémy-les-Chevreuses et celles de Saint-Quentin-en-Yvelines. On accueille sur ce plateau notre premier invité, Didier Becher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La République en marge de la première circonscription des Yvelines. Alors, c'est aussi un moment de rentrée politique avec quelques coups durs pour le gouvernement. Les tergiversations, notamment sur le prélèvement à la source, sera-t-il ou non appliqué au 1er janvier ? On peut citer également la démission de Nicolas Hulot la semaine dernière. Son successeur au ministère de l'Écologie sera connu demain. C'est une rentrée mouvementée pour le gouvernement ? C'est une rentrée. Je crois que l'année dernière, c'était mouvementée également. Voilà. Donc, c'est la rentrée. Tout le monde reprend les dossiers. Je pense que la démission de Nicolas Hulot a été très commentée. C'est une décision qui est très personnelle. Moi, à titre personnel, je regrette son départ parce que je pense que la transition écologique, c'est un sujet qui est plus qu'important. On sait la situation dans laquelle on est. Et je crois que quand on est un défenseur comme lui, peut-être qu'on se doit de passer au-dessus de toutes les difficultés parce qu'être ministre, c'est vrai que c'est compliqué. Mais je crois que j'aurais aimé qu'il passe par-dessus ces difficultés et qu'il puisse continuer avec nous parce qu'il y a beaucoup de choses. Je pense aux glyphosates qui ont été faites. Il y avait encore beaucoup de choses à faire. Alors, vous étiez, Didier Becher, à l'université d'été du MEDEF qui s'est déroulé le 28 et 29 août sur le campus de HEC à Jouan-Josasse. Un rendez-vous qui fête cette année ses 20 ans, tout comme l'organisation patronale présidée par Geoffroy Roux de Bézieux. Deux jours de rencontres, de conférences, débats et de plénières pour penser l'avenir, le monde, la France et l'entreprise dans 20 ans. Mélanie Poquet et Mickaël Elmidoro étaient sur place. Pas de nostalgie pour son anniversaire. Pour ses 20 ans, le MEDEF regarde vers l'avenir et pense à l'entreprise dans deux décennies. C'est de contribuer à améliorer la qualité de vie des collaborateurs, des salariés, des clients et des consommateurs. L'entreprise que nous sommes aujourd'hui s'est décidée il y a 50 ans et on travaille à stabiliser et à pérenniser l'entreprise pour les 50 prochaines années. Chez Sodexo, pour nous l'entreprise c'est une communauté, c'est une communauté des intérêts de ses actionnaires, de ses salariés, de ses fournisseurs et de ses clients. Et donc tout est décliné en réalisant cette synthèse. Une réflexion tournée vers le futur choisie par le nouveau président du mouvement élu en juillet dernier. Les entreprises tournées vers l'Europe, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. C'est un MEDEF de proposition. Un MEDEF qui va regarder les autres, qui va proposer et qui va être dans la concertation. On est aujourd'hui dans une économie de confiance. De confiance, confiance avec nos partenaires, confiance avec les politiques, confiance avec les salariés, confiance et ça se bâtit. On est dans un monde qui bouge énormément et je pense que le grand groupe en lui-même, les grands groupes tels qu'on les a connus notamment en France, vont être amenés à bouger. Ils vont peut-être changer énormément de l'intérieur. Les start-up sont en train de grossir aussi donc elles vont aussi venir s'aligner. Plus de 4500 entrepreneurs ont répondu. Présents cette année, les syndicats ont profité de l'événement pour se rassembler. Près de 200 d'entre eux ont tracté durant la matinée du 29 août à l'entrée du campus. On a des propositions sur le statut de l'encadrement, le droit à la déconnexion, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, l'égalité femmes-hommes aussi, qui est une revendication très importante. Et puis montrer une présence, montrer qu'il y a d'autres choix possibles que ceux que cherche à imposer le MEDEF. Pour la rentrée, une intersyndicale appelle déjà à la mobilisation le 9 octobre pour protester contre la politique sociale du gouvernement. 20 ans donc du mouvement des entreprises de France. Qu'est-ce que ça signifie, Didier Becher ? Quelle importance finalement a le MEDEF dans le paysage français aujourd'hui ? Il représente les patrons français, donc je pense que c'est un syndicat qui est important. Au-delà de ça, je pense que la présence à l'université du MEDEF est extrêmement importante. L'ensemble de la politique qu'on mène depuis 2017, elle est centrée sur faire réussir le travail, gagner la bataille de l'emploi. Et qui dit gagner la bataille de l'emploi, dit des entreprises, dit des artisans, des PME, des grands groupes. Et c'est ça en fait qu'on essaye de travailler avec eux. C'est ça qu'on a travaillé d'ailleurs avec eux pendant ces deux ans. Voilà, sur place, justement, vous avez fait un peu de pédagogie, notamment présenter la loi Pacte. Vous êtes membre de la commission spéciale pour cette loi Pacte. Alors, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, c'est le dossier de la rentrée économique. Faire une présentation détaillée ici serait peut-être un petit peu long, mais que faut-il retenir finalement ? Que va-t-il changer concrètement ce projet de réforme ? Alors, je vais vous prendre deux exemples un peu extrêmes. Un qui concerne directement les entreprises. Aujourd'hui, il y a 199 seuils différents d'effectifs suivant à qui vous parlez. Si vous regardez le code du travail, si vous parlez à la sécurité sociale, si vous parlez aux impôts, vous n'avez pas les mêmes seuils d'effectifs. C'est trop contraignant aujourd'hui ? C'est 199 seuils différents pour les entreprises. C'est beaucoup trop compliqué. Dans le texte, on propose de le ramener à trois, trois seuils, les mêmes progressivement. On ne va pas faire ça du jour au lendemain. Progressivement, 15, 50, 20, pardon, 20, 50 et 250 salariés. Comme ça, on harmonise et les entrepreneurs arrêteront de se poser des questions tout le temps. Pour les salariés, il y a une mesure très importante dans ce texte qui est la suppression du forfait social. Donc, c'est 10% des sommes de l'intéressement qui sont versées, qui étaient prélevées. Donc, ils n'allaient pas dans la poche des salariés pour les entreprises de moins de 250 salariés. Donc, ça, ça va être du pouvoir d'achat directement pour les entreprises. Et puis après, le texte, c'est aussi une dimension très sociale puisqu'il y a toute cette partie d'inclure dans le code civil l'objet social des entreprises, c'est-à-dire enfin reconnaître que bien sûr, une entreprise, c'est fait pour innover, gagner de l'argent, mais c'est également fait pour développer ses salariés, travailler sur la qualité de vie au travail et on va pouvoir l'inclure directement dans l'objet des entreprises, dans leur raison d'être. C'est une réforme jugée urgente par le gouvernement. Pourquoi fallait-il la voter, l'étudier à l'Assemblée nationale avant la réforme constitutionnelle ? Parce que c'est une réforme, c'est un texte qui est opérationnel, qui va produire ses effets immédiatement. Il y a une partie, par exemple, sur les actifs stratégiques. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de débats quand il y a eu la vente d'Alstom. Est-ce qu'il y avait des actifs stratégiques de don ou pas ? Donc désormais, avec la loi Pacte, quand elle sera en place, on va pouvoir directement, le gouvernement va pouvoir intervenir directement lorsqu'il sera question de vendre des actifs stratégiques et éventuellement opposer son veto. Et quel retour vous avez pu avoir justement sur place à l'université du MEDEF auprès des dirigeants d'entreprise ? Excellent. Il faut se rappeler en fait que les dix derniers mois qui viennent de s'écouler ont permis d'avoir cette concertation avec les chefs d'entreprise pour construire le texte. Sur notre territoire, avec ma collègue Marie Lebec et Jean-Noël Barraud, nous avons mené plusieurs réunions avec le MEDEF à la chambre de commerce des Yvelines pour rencontrer les entrepreneurs, les PME et les grands groupes pour challenger en fait avec eux ce que nous allions mettre dans le texte. Il y a eu vraiment une co-construction du texte. Donc c'était important qu'on fasse la pédagogie jusqu'au bout avec eux. Dernière question, le calendrier pour ce projet de loi, quel est-il ? On démarre le balayage des amendements. Donc tous les amendements qu'on va apporter au texte cette semaine. Et donc on va étudier, ils passent à l'Assemblée. Alors de mémoire, c'est le 18 septembre ou quelque chose comme ça. Donc ça va aller très vite. Alors après, il y a le Sénat, il y a des allers-retours. Mais l'idée, c'est que ce soit un texte qui puisse être opérationnel dès 2019. Merci à Didier Becher d'avoir été avec nous. Merci. Député LREM de la première circonscription des Yvelines. Et je rappelle que vous êtes également membre de la commission spéciale pour la loi Pacte. Retour en arrière à présent pour la suite de ce journal. L'actualité de juillet et août a été marquée par plusieurs événements dans le département. Des moments de joie, d'excitation, mais aussi de tristesse et d'effroi. Le résumé de cet été avec Nicolas Dandry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et concernant l'attaque au couteau survenue à Trappes, la municipalité a bien sûr réagi rapidement après les faits, dans un communiqué condamnant des actes odieux. Elle indique qu'elle ne fera aucun commentaire. On va parler de cette attaque avec un nouvel invité sur ce plateau, Nicolas Dainville. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller départemental des Républicains du canton de Trappes, en binôme avec Anne Capio. Alors, l'enquête est en cours. C'est la piste, pour le moment, du différent familial qui semble être privilégié plutôt que celle du terrorisme. Rappelons que l'auteur des faits était fiché Est. Nicolas Dainville, vous estimez tout de même que la radicalisation de cet individu a été minimisée. Pourquoi ? Alors, écoutez, moi, le jour du drame, je suis allé sur le terrain. J'ai interrogé pas mal d'habitants. Effectivement, tous les habitants que j'ai pu rencontrer m'ont parlé de sa psychologie fragile, de ses antécédents psychiatriques. Je crois qu'il était interne à l'hôpital de Charcot, à plaisir. Également de ses difficultés dans son couple, dans sa famille, le décès de son père, qu'il aurait totalement déstabilisé. Mais il y a un certain nombre d'autres éléments qui sont sur la table. Effectivement, sa présence dans le fichier des personnes radicalisées, son licenciement de la RATP pour apologie du terrorisme, le mode opératoire, la revendication qui ont donc jeté le trouble et qui permettent de s'interroger. Vous dites que l'État islamique a très vite revendiqué cet acte. Alors, c'est à prendre bien sûr avec prudence. On sait que l'organisation a pu faire des revendications opportunistes par le passé, notamment après la tuerie de Las Vegas aux États-Unis. C'est des révélations qu'on puisse révéler fausses après, par la suite. Pourquoi il faut quand même parler de la radicalisation de cet individu, selon vous ? Par sa présence même dans le fichier des radicalisés, de source sûre. C'est un individu qui a été suivi, suivi par les renseignements. Donc, je pense qu'il ne faut pas l'occulter. Les deux éléments sont à prendre en compte, à la fois sa fragilité psychologique et sa radicalisation. Donc voilà, qu'on soit prudent, bien évidemment, mais qu'on n'occulte pas, qu'on ne néglige pas un des deux éléments qui me semblent importants à prendre en compte. Je rappelle qu'effectivement, Trappes est une ville qui est bourrée de talent, bourrée d'énergie, mais qui est malheureusement, tristement connue pour être un foyer de départ, départ pour la zone irako-syrienne. Le chiffre qui m'a été confirmé par le préfet, c'est 67 départs, ce qui est le record en Europe. Donc, c'est un fait qui est triste, un record qu'on regrette, mais qui fait que Trappes n'est pas une ville comme les autres. Et donc, bien évidemment, que tout ce contexte doit être pris en compte pour analyser cette situation. Alors, par le biais d'un communiqué, vous demandez un vrai plan d'action de l'État à Trappes. Quelles pourraient être les actions concrètes à mettre en place ? Écoutez, on parle de ceux qui sont partis, il y a maintenant ceux qui reviennent. Le chiffre qui m'a été donné par le préfet, c'est le chiffre de 5. C'est-à-dire que sur les 67 départs, 11 auraient été tués au combat. 5 seraient revenus. Donc, je pense qu'il faut vraiment une attention très particulière sur la sécurité. Pour vous donner un exemple, il y a un certain nombre d'autres villes alentours à Trappes qui prennent la menace très au sérieux, avec une police municipale plus nombreuse, une police municipale parfois armée, pour faire face à toutes les menaces, les menaces naissantes. On ne sait pas, par exemple, que la mise en place de la police de sécurité du quotidien, qui va intervenir dans les prochaines semaines, est une première réponse ? C'est une bonne mesure, selon vous, qu'elle soit mise en place à Trappes. Trappes est l'une des villes retenues par ce dispositif ? Alors, pour que ça soit une bonne mesure, il faut que la municipalité soit d'accord. Je pense que la municipalité n'était pas forcément demandeuse pour ce type de mesures. Pour moi, la coordination entre forces de l'ordre et puis équipes municipales est fondamentale. S'il n'y a pas cette bonne coordination, ça serait un échec. Je pense qu'en termes de sécurité, il y a des quartiers à reconquérir. On parlait de quartiers perdus de la République. Il y a maintenant des quartiers interdits de la République, avec des bandes, avec la génération des petits frères. Ce n'est plus les grands frères, c'est les petits frères qui font la loi. En 2015, moi, j'ai participé à la marche pour le petit Moussa, qui avait été tué. Et ça avait marqué beaucoup les esprits. Donc, il y a vraiment une reconquête sécuritaire qui passe par une police plus nombreuse, par ces bandes qui doivent cesser de faire la loi. Je pense qu'il y a une réponse également en termes culturels, en termes éducatifs. Je cite souvent l'exemple de la Fondation Espérance Banlieue, qui sont ces écoles dans les zones dites prioritaires, qui ouvrent des structures pour redonner confiance aux jeunes, des structures avec de l'ambition, qui leur font découvrir des métiers, qui leur transmettent l'amour du pays, l'amour de la culture française, qui les font sortir des quartiers pour leur faire voir aussi les beautés de notre patrimoine. Je pense que c'est une bonne réponse aux mots de la jeunesse. Et je serai d'ailleurs heureux, avec tous ceux qui souhaitent participer au projet, d'ouvrir ce type de structure sur le canton de Trappes, à La Verrière, à Elancourt, ou dans la ville de Trappes, comme ça s'est déjà fait à Sartrouville, comme ça s'est déjà fait à Mantes-la-Jolie. Et puis enfin, je pense, bien sûr, qu'il y a une réponse économique. À Trappes, on a 20% de chômage, c'est un des records. C'est double, même pour les moins de 25 ans. Donc, il faut renforcer la zone franche urbaine, il faut renforcer les incubateurs. Ces jeunes, ils n'ont pas envie qu'on leur dise qu'il ne faut pas devenir milliardaire ou millionnaire. Ils ont envie qu'on leur apprenne comment devenir millionnaire. Et moi, c'est aussi tout mon combat que j'ai envie de mener. Merci Nicolas D'Inville d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes conseiller départemental Les Républicains du canton de Trappes. C'est une nouvelle rubrique dans le 7-8 Journal. Chaque lundi, nous vous faisons découvrir le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreux. Ce territoire s'étend sur les départements des Yvelines et de l'Essonne. Focus ce soir sur la commune de Janvry qui a renouvelé cette année son opération. Janvry-Plage, ce corps de ferme transformé en espace de baignade et de plage a enregistré cette année 2800 adhérents. Le reportage sur place est de Jules Colly. Malgré sa petite taille et ses 630 habitants, le village de Janvry est connu pour son charme et ses nombreux événements comme le bar de la plage qui, tous les étés depuis 20 ans, transforme la petite ferme de Janvry en un bord de mer au cœur de la vallée de Chevreuse. La petite ferme de Janvry, c'est un peu la ferme aux mille visages où on fait tous nos événements tout au long de l'année. Et pendant tout le temps de l'été, c'est 200 tonnes de sable, une piscine zodiaque, 40 tonnes d'eau, des palmiers, des jeunes hommes et des jeunes filles en maillot de bain, des boissons pas chères. Tout ça pour les adhérents de l'association et l'adhésion, 5 euros pour toute l'année et donc du coup toute la saison de plage, sans compter le reste des activités. On a un flux de visiteurs, de touristes même, un peu jamais vus, qui fait qu'on a battu tous les records des meilleures saisons à la mi-saison. Je dirais qu'il n'y a pas de profil type, c'est des gens qui viennent ici trouver un petit oasis, qui ne peuvent pas partir en vacances, reviennent de vacances, n'ont pas de vacances et sortent du travail et qui viennent ici avoir une petite bouffée d'air pur. C'est donc tous les jours, de 11h à 19h, que les visiteurs peuvent profiter de ce lieu et de ses diverses activités proposées. Il y a la piscine, la grande évidemment, pour les petits et les grands, il y a la piscine pour les petits, des jouets pour le sable, deux tables de ping-pong, un baby-foot où on prête le matériel nécessaire. Même si on ne se baigne pas, déjà les gens arrivent au début un petit peu étonnés, ils repartent avec le sourire et ils reviennent le lendemain. Un événement très populaire qui permet également aux jeunes de la région de trouver un travail d'été très formateur. C'est une vingtaine d'emplois qui sont créés, qui permettent aux jeunes de Genvry et des environs aussi, parce qu'on n'est pas sectaire, de se faire une première arme professionnelle et gagner un petit pécule pour pouvoir partir en vacances notamment. Genvry est véritablement promoteur de toutes idées neuves, oubliées parfois, avant-gardistes, pour proposer justement des solutions aux gens pour sortir de chez eux, se rencontrer, passer un bon moment. Un bon moment que les 2350 adhérents du mois de juillet ont grandement apprécié. Un chiffre record qui illustre bien la devise du village, l'art de mieux vivre ensemble. C'est la fin de ce journal. L'édition est à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Excellente soirée et très bon début de semaine à tous sur TV 78. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada